Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de vous donner quelques solutions pour utiliser des vidéos au niveau de votre espace de cours. Evidemment la bonne solution ce n'est pas de mettre directement la vidéo sur l'espace de cours mais plutôt d'aller la placer quelque part c'est et par la suite vous pouvez utiliser le lien que vous pouvez le mettre au niveau de la plateforme. Donc je vais essayer initialement de vous présenter la façon qu'on peut l'utiliser à partir de YouTube. Donc je vais aller chercher une vidéo quelque part. Donc voici par exemple une vidéo. Maintenant je vais cliquer sur partager. La première façon consiste à le lien qui est là. Je vais le copier. Par la suite je vais passer à l'espace de cours. Je vais ajouter une activité ou une ressource. Je vais chercher une ressource. C'est la ressource qui s'appelle URL. Je vais cliquer sur ajouter. Je vais mettre le lien au niveau de l'emplacement souhaité et au niveau du nom. Par exemple je vais mettre vidéo. Je vais mettre carrément l'appellation de la vidéo. En quelque sorte c'est le lien sur lequel va cliquer l'apprenant pour regarder la vidéo. Par exemple au niveau de l'apparence je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour que les étudiants gardent toujours la fenêtre ou bien l'espèce de cours. Si j'ai terminé je vais cliquer sur enregistrer et revenir au cours. Voilà maintenant j'ai un lien. Si je clique sur ce lien je vais atterrir directement sur la vidéo qui est là. donc j'ai la possibilité de la regarder. Maintenant je vais utiliser une autre façon pour mettre la vidéo sur notre espèce de cours. Cette fois-ci je vais aller toujours vers le même endroit c'est à dire partager. Mais au lieu de partager ce lien je vais cliquer sur intégrer et je vais avoir la possibilité de sélectionner tout ce code là. Avec la possibilité évidemment de mettre exactement le chrono à partir du moment où je veux regarder la séquence. Donc je peux par exemple sur une vidéo qui a une durée de 15 minutes je peux démarrer par exemple à la septième minute. Donc là je peux paramétrer au niveau de ce champ là. Sinon je le garde en en forme désactivé. Il y a la possibilité aussi de mettre d'autres conditions. Par exemple là au niveau d'activer le mode de confidentialité qui est un mode très avancé. Maintenant si j'ai le code là je vais le copier et je vais aller à notre plateforme au niveau de l'espace de cours. Et cette fois-ci je vais ajouter une activité ou une ressource. Et une autre activité sera une page. Au niveau de cette page je vais cliquer sur ajouter. Donc j'ai la page en question. Au niveau de la page je vais mettre au niveau du nom cliquable je vais mettre vidéo. Je vais mettre version 2 simplement pour distinguer entre ce qu'on a fait initialement et ce qu'on va faire maintenant. La description je peux la remplir mais c'est un champ facultatif. Mais le plus important c'est d'aller vers la page de contenu. Donc là je vais mettre ici, je vais cliquer sur ce petit bouton là et aller vers le code html et puis je vais copier ce que j'ai collé, plutôt je vais coller ce que j'ai déjà copié à partir de youtube. Au niveau de l'apparence on a la possibilité aussi par exemple d'afficher le nom de la page ou non, ou bien d'afficher la description. Mais c'est tout à fait logique si je vais, j'ai rien mis au niveau de la description donc je peux rien cocher ici. Donc je vais revenir à notre espace de cours. Voilà donc notre deuxième façon d'ajouter une vidéo. Donc si je clique sur ce lien, je vais avoir la vidéo qui va s'afficher cette fois-ci dans une nouvelle page. Donc là c'est une autre façon de faire évidemment. Au niveau de cette méthode là, je peux ajouter au niveau de cette page un commentaire, une description, un texte. Donc je peux aménager la page à ma façon. On va essayer de voir encore une troisième façon de faire. Donc toujours je vais aller vers youtube au niveau de la même vidéo. Je vais copier le même code et je vais revenir cette fois-ci à notre espace de cours. Je vais ajouter une activité ou une ressource et cette fois-ci je vais ajouter une étiquette. Donc au niveau de l'étiquette, je vais cliquer évidemment sur ajouter. Et au niveau du contenu de l'étiquette, je vais faire la même manipulation. Donc c'est-à-dire je vais cliquer au niveau de ce champ là et puis au niveau du code HTML et je vais cliquer sur, je vais poster donc ou bien je vais coller le code en question. Et je vais enregistrer et revenir au cours. Voyez, ça c'est une troisième façon d'ajouter la vidéo. La vidéo maintenant apparaît directement au niveau de l'espace de cours. Donc vous avez trois façons d'ajouter une vidéo à partir de YouTube. Maintenant on peut faire aussi le même travail, d'autant mettant évidemment notre vidéo au niveau de Google Drive ou bien au niveau de n'importe quel autre drive. Donc là par exemple j'ai une vidéo que j'ai enregistrée. C'est une séance synchrone. Je vais essayer de la partager. Donc je clique sur cet emplacement là et je vais obtenir un lien partageable. Donc ce lien partageable, je dois vérifier en fait qu'il est possible de le consulter par tous les utilisateurs qui disposent ce lien. Donc je sélectionne le lien et je le copie. Je reviens à notre espace de cours. Je vais cliquer ici et je vais l'ajouter en tant que URL. Et je vais mettre là le titre. C'est vidéo 2 par exemple. Le lien en question. Je vais aller vers apparence pour mettre dans une nouvelle page surjacente ou bien dans une fenêtre surjacente. Je vais cliquer sur l'enregistrement et maintenant je vais faire apparaître le lien en question. Donc vidéo 2. Si je clique, je vais attirer au niveau de l'emplacement ou bien de la vidéo en question. Qui va me permettre facilement de lire directement la vidéo tout en étant hébergé sur Google Drive. Donc là en fait c'est une autre façon de faire à partir de Google Drive. Voilà, je vous remercie pour votre attention. .